Cette année, je me focalise sur mes chevaux pour les emmener à un niveau au-dessus de ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai un très bon cheval de 9 ans, je pense qu'il va souhaiter les grands prix 3 étoiles cette année, 1 mètre 50, 1 mètre 55. J'imagine mon Vénus que j'ai ici au Sauermes, qui est une jument très sympa, qui est en train de devenir compétitive, donc j'aimerais peut-être la commercialiser ou la garder pour souhaiter les grands prix 2 ou 3 étoiles à sa limite, et puis former mes jeunes chevaux. J'ai une jument de 7 ans qui est vraiment très chouette, une petite gagneuse et j'ai un cheval de 8 ans. Je pense qu'il va aussi commencer à sauter 1 mètre 40, 1 mètre 45. C'est vrai que ce sont tous des chevaux qui sont en pleine évolution et j'ai une petite 8 ans qui est arrivée l'année dernière et j'espère qu'elle va évoluer. Elle est très verte, mais je prends du temps pour en faire une jument qui va un jour être très bonne, j'espère. J'ai mon Hongre Arizona Star, qui est un fils d'Hogan aussi, qui est vraiment en train de devenir un cheval qui va sauter des tous gros parcours. Il a fini sa saison de 8 ans en classant les grands prix 2 étoiles plusieurs fois. Il a vraiment montré qu'il avait de la force et des moyens. Je pense que je vais pouvoir utiliser Vénus comme une chouette pour sauter les vitesses et dire 1 mètre 40, 45. Elle est très pratique pour ce niveau-là, à voir si elle fera plus. Et mon cheval de 8 ans, Baobab, je pense qu'il va être sympa aussi cette année. Il prend un an de plus, donc il va pouvoir sauter un peu plus haut. On va le mettre dans les épreuves 2 étoiles cette année et je pense que ces 3 chevaux vont être pratiques pour moi cette année. Les Etats-Unis, j'y ai réfléchi cette année. Ça dépend toujours du piqué de chevaux que j'ai avec moi et forcément, les Etats-Unis, c'est très coûteux. Donc, si j'y vais, c'est avec un ou des chevaux à vendre. Cette année, je pense que mes chevaux n'étaient pas prêts pour être vendus là-bas. J'ai préféré rester en Europe, faire une petite tournée en Italie deux semaines. C'est vrai que mes chevaux sont tous en train de passer un cap et je ne voulais pas gâcher toute mon année en faisant trop, trop vite. J'ai décidé de m'entraîner à la maison. Jean-Maurice est venu souvent. On a travaillé dans mon manège. Ils ont aussi fait une pause. J'ai même un cheval qui est allé en Thalasso. Ça lui a fait un grand bien et je pense qu'il faut respecter les longues saisons de nos chevaux. Le Sauer Messe, c'est axé cheval, c'est axé rêve, c'est axé beauté. On a accès à tout le contour du concours. N'importe qui peut aller essayer une scène, n'importe qui peut aller essayer un cheval. Il y a même la réalité virtuelle cette année. Je l'ai essayé, c'est vraiment très chouette. Même si on n'est pas un connaisseur, en trois jours, on peut en apprendre tellement ici et ça vaut vraiment le coup pour n'importe qui de venir faire un tour. Pour moi, une semaine typée, elle se compose vraiment en deux parties. Il y a trois ou quatre jours où je suis à la maison et je monte tous mes chevaux. Les chevaux de mon frère quand il n'est pas là, les chevaux de ma mère pour lui donner un coup de main, un peu donner un coup de main aux écuries. C'est vrai qu'on est une famille, on fait ça ensemble. Ensuite, je pars en concours. Après, ça dépend où, quoi, quand on part, mais j'essaie d'aller avec minimum trois chevaux, sauf dans des événements comme le sur Hermès, où tout est axé sur un cheval, un couple. Ensuite, on part trois jours et on fait le concours. Donc c'est vrai qu'à la maison, c'est plutôt un jour de remise en morale, donc un trotting, une balade, du travail sur le plat, un petit échauffement de gymnastique et le concours le week-end. En hiver, quand il y a moins de concours, j'arrive à aller skier une fois de temps en temps. Ça me fait du bien, c'est chouette aussi de prendre un peu des cas. Parfois, quand j'ai un week-end de libre, j'essaie de retrouver des copains pour faire un peu autre chose. Sinon, c'est vrai que mes soirées sont libres, donc à Genève, je peux faire un peu ce que je veux, que ce soit du sport, lire un livre pour me poser ou aller donner. Je ne me pose même pas la question, je vois l'équitation, mon futur. J'ai qu'une envie, c'est d'atteindre le tout au niveau. J'ai envie d'emmener des chevaux à ce niveau-là, j'ai envie de former des jeunes chevaux, de rencontrer des personnes qui font partie de ce milieu ou d'en amener, qui n'y connaissent rien et d'en amener dans ce milieu parce que c'est un milieu magnifique et cette relation avec les chevaux, je ne pourrai plus jamais m'en passer. Je regarde un peu le ski, mais je ne suis pas une grande connaisseuse des résultats ou des grands sportifs. C'est vrai que je suis plus une passionnée d'autre chose. Je suis une passionnée de la mer, donc je suis beaucoup les dauphins, le sauvage des tortues, des baleines. Ça, ça me passionne, mais ce n'est pas du tout en sport. Je suis tombée sur une pélisse classique de piano. Je ne connais même pas les titres. J'ai une playlist qui me calme et j'aime beaucoup monter avec cette playlist. Ce n'est pas une musique qui me reste tout le temps. J'ai beaucoup aimé Fauve, j'ai beaucoup aimé Angèle. J'ai trouvé que les textes étaient vraiment touchants. Après, je suis une amatrice de reggaeton, de jazz. Je n'ai pas de musique particulière. Si je n'avais pas du tout connu les chevaux, j'aurais travaillé pour devenir avocate. J'ai toujours rêvé de ça quand j'étais beaucoup plus petite. J'aime bien les dialogues, les confrontations, mais verbales. C'est vrai que ma collaboration avec Hermès, elle s'est faite en étapes. C'était d'abord que la selle, puis un peu plus de matériel pour moi. Et finalement, aujourd'hui, je suis avec mes chevaux en Hermès de la tête aux pieds. C'est un luxe et une chance vraiment unique. Aujourd'hui, j'ai même l'honneur de monter avec la toute nouvelle selle Vivace, qui sort ce week-end de ce Hermès. Cette selle, c'est révolutionnaire, elle est parfaite. J'ai trouvé enfin mon équilibre. J'ai pu corriger mes défauts, que j'ai mis très longtemps à améliorer. Hermès, ils sont toujours à la recherche de la perfection et à la recherche de l'évolution. Et je trouve que ce sont des valeurs qui sont vraiment, vraiment formidables. Aujourd'hui, j'ai été quatrième avec Vénus, ma jument. J'étais vraiment contente d'elle. Elle s'est donnée à fond. Parfois, elle manque un petit peu d'énergie. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle s'est vraiment faite porter par les applaudissements avant mon départ. Ça l'a réveillée, ça l'a enclenchée et elle s'est donnée de la peine jusqu'au dernier. J'étais très contente d'elle. J'espère qu'on va continuer comme ça tout le week-end. C'est vrai que le Swermest, c'est particulier parce que c'est assez petit. Quelques chevaux qui sont ici ont déjà sauté en extérieur cette année, donc ça peut être un retour à l'intérieur. Il y a la Grande Verrière qui fait des lumières incroyables, mais aussi des ombres dont les chevaux se méfient. Et puis le public est très très proche, donc on entend tout, on entend les bruits. Ils sont à deux doigts de nous toucher. Les chevaux peuvent être un peu surpris. Je pense par contre qu'elle convient très bien cette piste à ma petite jument. Elle est très à l'aise ici parce qu'elle se fatigue beaucoup plus sur une grande piste et elle a l'air de se plaire ici au Grand Palais. Sous-titrage Société Radio-Canada